Bienvenue sur cette chaîne où nous parlons de la foi chrétienne et de ses implications pour notre vie. Aujourd'hui, nous allons aborder une question très importante. Comment savoir si nous sommes sauvés ? Comment avoir la certitude de notre salut ? Le salut est un don de la grâce de Dieu, qui nous offre le pardon de nos péchés et la vie éternelle par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ sur la croix. Le salut n'est pas le résultat de nos œuvres ou de nos mérites, mais de la foi en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur d'eux. Mais comment savoir si nous avons vraiment cette foi ? Comment être sûr que nous appartenons à Dieu et que nous sommes ses enfants ? Il y a plusieurs signes qui peuvent nous aider à vérifier notre état spirituel et à renforcer notre assurance du salut. Premièrement, le témoignage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le don de Dieu qui habite en nous quand nous croyons en Jésus-Christ. Il est le sceau et le gage de notre salut. Il nous confirme que nous sommes enfants de Dieu et qu'il nous aime. Il nous convainc de la vérité de l'Évangile et nous fait désirer les choses de Dieu. Il produit en nous des fruits de sainteté, d'amour, de joie, de paix, etc. Si nous ressentons la présence du Saint-Esprit dans notre cœur, si nous entendons sa voix qui nous guide et nous console, si nous voyons sa puissance qui agit dans notre vie, alors nous pouvons avoir confiance que nous sommes sauvés trois. Deuxièmement, l'obéissance à la parole de Dieu. La parole de Dieu est la révélation écrite de sa volonté pour nous. Elle contient les commandements et les principes que Dieu attend que nous suivions. Elle est aussi une source d'enseignement, d'exhortation, de correction et d'édification pour notre croissance spirituelle. Si nous aimons Dieu, nous voulons lui obéir et faire sa volonté. Si nous lisons et méditons sa parole régulièrement, si nous la mettons en pratique dans notre quotidien, si nous cherchons à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes, alors nous pouvons avoir confiance que nous sommes sauvés quatre. Troisièmement, l'amour pour les autres. L'amour est le signe distinctif des disciples de Jésus-Christ. Jésus a dit, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 13h35 L'amour est plus qu'un sentiment ou une émotion, c'est une attitude et une action qui cherchent le bien d'autrui. Si nous aimons Dieu, nous aimons aussi ce qu'il a créé à son image. Si nous manifestons de l'amour envers nos frères et sœurs en Christ, mais aussi envers nos ennemis, les pauvres, les opprimés, les étrangers, etc., alors nous pouvons avoir confiance que nous sommes sauvés. Ces signes ne sont pas exhaustifs ni infaillibles. Ils ne doivent pas être utilisés pour juger les autres ou pour se vanter de soi-même. Ils doivent plutôt être des moyens pour examiner notre cœur devant Dieu et pour demander son aide pour grandir dans la foi, l'espérance et l'amour. Si vous avez des doutes ou des questions sur votre salut, n'hésitez pas à en parler avec un pasteur, un conseiller spirituel ou un ami chrétien. Dieu veut que vous ayez la certitude de votre. Le salut est le don gratuit de Dieu, qui nous offre le pardon de nos péchés et la vie éternelle par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ sur la croix. Le salut n'est pas le résultat de nos œuvres ou de nos mérites, mais de la foi en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur d'eux. Mais comment savoir si nous avons vraiment cette foi ? Comment être sûr que nous appartenons à Dieu et que nous sommes ses enfants ? Il y a plusieurs signes qui peuvent nous aider à vérifier notre état spirituel et à renforcer notre assurance du salut. Premièrement, le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le don de Dieu qui habite en nous quand nous croyons en Jésus-Christ. Il est le sceau et le gage de notre salut. Il nous confirme que nous sommes enfants de Dieu et qu'il nous aime. Il nous convainc de la vérité de l'Évangile et nous fait désirer les choses de Dieu. Il produit en nous des fruits de sainteté, d'amour, de joie, de paix, etc. Si nous ressentons la présence du Saint-Esprit dans notre cœur, si nous entendons sa voix qui nous guide et nous console, si nous voyons sa puissance qui agit dans notre vie, alors nous pouvons avoir confiance que nous sommes sauvés trois. Deuxièmement, l'obéissance à la parole de Dieu. La parole de Dieu est la révélation écrite de sa volonté pour nous. Elle contient les commandements et les principes que Dieu attend que nous suivions. Elle est aussi une source d'enseignement, d'exhortation, de correction et d'édification pour notre croissance spirituelle. Si nous aimons Dieu, nous voulons lui obéir et faire sa volonté. Si nous lisons et méditons sa parole régulièrement, si nous la mettons en pratique dans notre quotidien, si nous cherchons à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes, alors nous pouvons avoir confiance que nous sommes sauvés quatre. Troisièmement, l'amour pour les autres. L'amour est le signe distinctif des disciples de Jésus-Christ. Jésus a dit, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 13h35 L'amour est plus qu'un sentiment ou une émotion, c'est une attitude et une action qui cherchent le bien d'autrui. Si nous aimons Dieu, nous aimons aussi ce qu'il a créé à son image. Si nous manifestons de l'amour envers nos frères et sœurs en Christ, mais aussi envers nos ennemis, les pauvres, les opprimés, les étrangers, etc., alors nous pouvons avoir confiance que nous sommes sauvés. Ces signes ne sont pas exhaustifs ni infaillibles. Ils ne doivent pas être utilisés pour juger les autres ou pour se vanter de soi-même. Ils doivent plutôt être des moyens pour examiner notre cœur devant Dieu et pour demander son aide pour grandir dans la foi, l'espérance et l'amour. Si vous avez des doutes ou des questions sur votre salut, n'hésitez pas à en parler avec un pasteur, un conseiller spirituel ou un ami chrétien. Dieu veut que vous ayez la serre.